Pratique la caméra pour s'attacher les cheveux, n'est-ce pas ? Merci d'avoir choisi cette vidéo pour fabriquer votre macérat huileux de millepertuis. Alors je vais pas relancer le mode tuto, quoique il est quand même vachement bien. Allez voir la vidéo précédente sur les différents types de millepertuis si vous ne les avez pas vus. En attendant, bienvenue dans cette vidéo la compagnie, on va préparer aujourd'hui un macérat huileux de millepertuis. Alors je tiens à préciser que si jamais je dis un petit peu des conneries dans cette vidéo, c'est normal. Parce qu'il n'y a rien qui est préparé, c'est vraiment de l'impro. Après ce qui sera un petit peu plus technique, ce sera un petit peu plus vérifié. Mais c'est super ça ! Mais là c'est vraiment de l'impro. Oh bah je suis ravie ! Alors si jamais la compagnie j'ai pas choisi le moment de la journée au hasard, c'est simplement que le soleil vient de se coucher donc il fait un petit peu plus frais. Et c'est toujours mieux de récolter les plantes quand elles sont pas flammées par le soleil. A vrai dire, il faudrait se mettre en tête que vous, en plein soleil, pendant l'été, il fait quand même vachement chaud. Et si on se mettait à la place d'une fleur par exemple, eh ben on n'aurait pas envie de se faire cueillir à ce moment-là. Qu'on lui coupe la tête ! Voilà, c'est simplement ça. C'est toujours mieux de récolter des feuilles, des fleurs ou d'autres choses dans de bonnes conditions. Après il faut pas attendre qu'il fasse nuit non plus. Les fleurs c'est toujours mieux de les récolter au coucher du soleil ou alors tôt le matin. C'est juste une question de température. Après j'ai choisi cet endroit parce que je sais qu'il y a du millepertuis. C'est un terrain qui est assez sablonneux parce qu'on est à côté du Rhône. Et le millepertuis il aime bien ce genre de terrain-là. Il y en a un juste derrière moi, juste là. Voilà. Du coup pour ramasser les fleurs de millepertuis, j'ai opté pour un bocal de conservation. Donc ça va me permettre de savoir quelle quantité de fleurs je vais ramasser, étant donné que c'est là-dedans que je vais les faire macérer. Alors là on reconnaît bien le millepertuis perforé grâce aux petites dents qui se dessinent au bout de ces pétales. En plus, comme vous pouvez le voir, quand on écrase les sommités fleuries du millepertuis médicinal, on s'aperçoit qu'il sécrète un liquide rouge qui tâche les doigts. N'hésitez pas pendant votre récolte à prendre aussi des jeunes fleurs qui sont pas encore ouvertes. Elles contiennent aussi tous les principes actifs nécessaires pour réussir un bon macérat huileux. Aussi petite précision et pas des moindres, c'est hyper important de pas récolter des sommités fleuries sur un millepertuis qui est isolé. Déjà que pour un groupement de fleurs de la même espèce, c'est difficile de se reproduire, alors imaginez si cette fleur s'avère être toute seule au milieu de nulle part. Bref, pendant que vous avez ramassé vos feuilles, c'est très simple, il va vous falloir quelques petits ingrédients et un tout petit peu de matériel. Pour commencer, préparez un petit bol et mettez vos fleurs à l'intérieur, récoltez au préalable. Les miennes sont un petit peu sèches. Ensuite, préparez quelque chose pour écraser et pour brasser. Moi j'ai opté pour une vieille baguette en verre, parce que à ce qui paraît, c'est quand même mieux de ne pas utiliser quelque chose de métallique pour ne pas altérer la qualité des principes actifs. Et ensuite, sortez votre meilleure huile de tournesol extra vierge bio pressée à froid, si vous avez du tout un verre. Moi j'ai juste de l'huile de tournesol tout à fait banale, mais elle est bio. Après ça, ça marche aussi avec l'huile d'olive, l'huile de colza et tout un tas d'autres huiles, mais on va rester sur le tournesol aujourd'hui. Entre parenthèses, les huiles pressées à froid, c'est quand même mieux, parce que ça pénètre plus facilement la peau, et c'est tout ce qu'il y avait à dire en fait. Voilà, donc en réalité c'est tout simple, vous allez simplement prendre vos sommités fleuries et les mettre dans un petit bol, verser délicatement l'huile dessus. Et là, attention, je vais procéder à un tour de magie. Le but étant d'écraser un maximum les fleurs et les bourgeons, pour que cela puisse macérer le mieux possible. D'ailleurs, on peut le voir, mon huile a déjà commencé à devenir un tout petit peu orangée, et au final, elle deviendra rouge si tout se passe bien. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Un petit peu particulier, votre macérat, une fois qu'il est pris, il faut le laisser au soleil pendant en tout cas 10 jours. Au final, si tout se passe bien, vous obtiendrez une magnifique huile rouge rosée, que vous pourrez utiliser pour vos douleurs articulaires, pour les crampes musculaires, et tout un tas d'autres trucs du système locomoteur. Si vous voulez plus de détails sur les vertus du millepertuis, en interne et en externe, vous pouvez regarder mon ancienne vidéo. Bon, sur ce, la compagnie, je vous laisse. J'ai une conférence de presse avec George Washington. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501